Si vous êtes ici, c'est bien sûr pour parler de hockey, et surtout de Tape to Tape, sorti en accès anticipé le 3 mai 2023, développé par Excellent Rectangle et édité par Null Games. Tape to Tape est un jeu de hockey avec un côté roguelite. Vous incarnez Angus McShaggy, un ancien joueur de golf qui décide de parcourir le monde pour retrouver une ancienne coupe qui redonnera toute la gloire au hockey. Au cours de trois actes, il va donc affronter moult adversaires pour la retrouver, et ses adversaires ont tous plus ou moins de particularités. Les meatballs par exemple jouent à la carotte, les laitues sont hyper rapides, les cultistes se téléportent, les arbitres trichent, bref, il va falloir les vaincre pour trouver ce trésor perdu. Pour cela, vous pourrez compter au début sur trois superstars qui possèdent des caractéristiques plus ou moins élevées. La vitesse qui est donc la vitesse de déplacement sur le terrain, la mise en échec qui est votre capacité à mettre votre adversaire au sol, le tir qui correspond à la puissance des shoots et la précision la faculté de tirer là où vous le demandez, et accompagné par trois autres persos qui sont tout pétés au début on va pas se mentir. En plus de cela il y aura des pouvoirs différents pour vos deux héros qui seront débocables tout au long du jeu, comme le lancé de crosse, l'épée, les grappins, le yo-yo, bref, plein de possibilités de jeu. Dans la campagne vous aurez le choix de votre chemin avec différents points d'intérêt, vaincre les spartanes par exemple pour débloquer des artefacts qui apporteront des talents à vos joueurs tout au long de vos runs et qui seront reset une fois que vous perdez un match. Car perdre c'est retourner à zéro, gagner des palais pour améliorer vos persos et recommencer encore et encore jusqu'à arriver à la fin, comme un genre de Die and Retreat. Une fois fini, vous pourrez changer la difficulté et recommencer vos runs. Il y aura aussi des événements qui vous apporteront quelque chose de bien ou quelque chose de mal, mais vous aurez toujours le choix. Et enfin, la possibilité de choisir l'entraînement qui augmentera de 8 une caractéristique ou de 4 la moyenne de vos caractéristiques. Et enfin du coup, les matchs à d'élite où vous affronterez les équipes pour finir sur les boss qui sont plus puissants encore que les autres. Bref, du bon hockey comme on les aime, une run dure à peu près deux heures avec un côté humoristique vraiment efficace et des animations 2D dessinées à la main dans un environnement en 3D. Merci d'être resté deux minutes, on se dit à la prochaine. Ciao.